salut à tous c'est the god of dark alors aujourd'hui pour une vidéo plutôt simple aujourd'hui ça sera pas du puzzle ça sera pas du succès ça sera rien du tout ça sera en fait le but de mon écran voilà donc j'ai vu dans mon écran qui a été demandé assez assez récemment donc du coup on va faire ça en vitesse et j'espère que je vais être assez simple et précis je rappelle que plus de ce nécro là est pour moi le meilleur build actuel du jeu donc c'est mon opinion je sais que beaucoup d'autres personnes ont d'autres opinions donc je les respecte et veuillez aussi respecter mon opinion et mes idées par rapport à celui ci donc voilà excuse moi le fait que ce nécro par rapport à mon build marche très bien c'est grâce en fait juste à ceux à cet item donc voilà je vous laisse le lire confère les dégâts par altération à hauteur de 5% de votre robustesse et de votre vitalité voilà en gros pourquoi pour moi c'est le meilleur build du nécro donc un écran on attend quoi du nécro c'est très simple on attend du dégâts par alté on n'attend pas de dégâts bruts donc ceux qui veulent jouer full dps zerk vous pouvez oublier c'est pas le but d'un écran ça peut peut-être se jouer en pvp mais en pve c'est pas ce qu'on cherche on cherchera surtout avoir du dégâts par alté peut-être pas forcément de la durée par alté mais au moins le maximum de dottes possible je rappelle aussi que c'est pas un build full soutien ou soif de sang ils sont deux builds totalement différents et qui pour moi ne sont pas des build très approprié toujours pour cette personne pour cette classe donc voilà donc on commence alors avec les armes c'est très simple bâton sept d'âgues trident comme ça on est tranquille il n'y a pas besoin de s'embêter deux armes sous la flotte avec le nécro bon comme vous voulez moi personnellement je m'amuse très bien que le trident ça suffit amplement alors l'auto attaque qui génère de la force vitale qui perd fort qui fait un dégât brut bon c'est vrai que c'est l'auto attaque qui est plutôt pas mal mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus là ce qui nous intéresse c'est la marque de sang donc le 2 donc qui a une régène constante pour la personne qui l'utilisent et si bien sûr il est dans le cercle un saignement qui est pas dégueulasse 333366 pardon donc la gelure donc ça c'est aussi un sort qui est vraiment 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 très efficace dans le sens où 4 secondes de givre et 6 secondes d'empoisonnement avec des dégâts pardon pas vraiment négligeable la marque putrid alors celle là par contre vous allez me dire que la marque putrid est pas très est pas très très bien mais en fait moi je trouve que les quelques les vraiment bien dans le sens où si vos alliés ou vous-même sont dans le cercle de cette marque que le mob vous enfin l'active vous parlez de tous vos tout tous vos altérations pour finir infir qui est pas très très efficace avec mon build soit f1 marche mieux mais sans le verra après donc le soin faut pas chercher à comprendre ceux qui veulent mettre le puits mettez le puits mais le mieux c'est l'absorption d'altération pour la simple et bonne raison que 5442 guérison et 744 par altération c'est ce qui peut avoir de mieux on peut gagner jusqu'à 10000 voire 15000 points maximum de guérison environ ce qui est pas dégueulasse parce que quand vous voyez le nombre de points de vigés c'est ce qu'il faut au minimum alors les utilitaires le sens c'est la puissance pourquoi tout simplement pour ses dégâts de saignement qui sont pratiquement à 9000 son auto dans son pouvoir qui est de plus 10 auto saignement qui est de 3000 et bon ça limite bon c'est pas trop un souci le puits de corruption donc le puits de corruption pourquoi parce que ça va convertir les les améliorations des ennemis en intérations et ça fait des dégâts plutôt sympathique le puits de souffrance aussi pour moi vraiment 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 très utile dans le sens où il met de la vulnérabilité pendant cinq secondes par tic on rajoute aussi un dégâts qui vraiment pas dégueulasse l'ulti alors l'ulti par contre chez le nécro c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi parce que bon mis à part le golem de chair que j'utilise très souvent en pve le seul qui pourrait à limite convenir pour moi c'est ça la calamité la calamité pourquoi uniquement quand c'est un gros pape de mog pour moi c'est le seul moment où elle est efficace sinon golem de chair ça fait un petit ça fait un petit un petit tank en plus maintenant je joue de plusieurs façons au niveau des utilitaires donc si c'est un boss qui est tout seul je le joue avec ce sceau là avec ce signe là pardon parce qu'il a été up il ya pas longtemps dans le sens où les le temps des altérations sont beaucoup plus longues donc enfin c'est pas pour dire mais 12 secondes de saignement 5 secondes d'aveuglement 10 secondes d'infirmité 10 secondes d'empoisonnement 10 secondes de la vulnérabilité 10 secondes de faiblesse c'est vraiment pas dégueulasse donc ça c'est vraiment à utiliser pour chaque boss pour chaque légendaire pour chaque champion voilà c'est vraiment indispensable sinon gros pack de mob je change je mets le puits de ténèbres de l'aveuglement ça peut toujours être pas mal c'est un petit peu le côté soutien qui revient sur le coup pour groupe parce que bon vous avec vos 28000 points de vie et vos cas de 15000 à 16000 pratiquement 17000 points de vie de la barre du f1 vous êtes plutôt safe donc voilà concernant les utilitaires alors vous avez demandé pourquoi je n'utilise pas épidémie pourquoi je n'utilise pas épidémie ça va sûrement dresser les poils de certains mais je n'utilise pas épidémie dans le sens où épidémie est bloqué sur cinq mobs aux alentours donc moi j'ai remarqué après je sais pas si j'ai abusé ou pas dans ce que j'ai vu mais si admettons je balance gelure que j'ai cinq ou six mobs à côté de moi qu'ils ont gelure je lance épidémie épidémie ne sert strictement à rien ça c'est pour moi c'est ce que j'ai remarqué mis à part ou alors j'ai vraiment pas fait gaffe mais personnellement ce sort ne marche pas très bien il est un peu mal foutu s'il ya une quinzaine de mobs aux alentours s'il y en a cinq qui ont pris la gelure et le poison que vous faites épidémie que les autres sont trop loin que ceux qui enfin c'est un peu mal fait quoi c'est moi personnellement j'ai vraiment pas ce sort et dans le sens où préfère rester dans les puits vous comprendrez pourquoi par la suite le sceptre et la dague pourquoi déjà pas de focus le coup du focus où j'ai rapidité un peu de défensive pas besoin si vous savez jouer votre nécro un minimum déjà que c'est une classe qui est hyper simple à la base mais moi je le dis enfin bref vous n'avez pas besoin de focus donc le sceptre pourquoi trois attaques deux au saignement une au poison c'est vraiment énorme rien que vous regardez au niveau des saignements on est déjà à 2200 plus le l'empoisonnement de six secondes c'est vraiment pas dégueu le 2 qui se recharge très vite qui fait infirmité qui fait du 4000 de dégâts pas besoin de de plus d'explications le festa corrompu alors lui comme c'est écrit donc ça inflige des dégâts supplémentaires et ça nous donne de la force vitale pour chacune des altérations de l'ennemi donc bon ça c'est en mode le sort à utiliser en dernier donc si j'aurais un conseil à dire ça serait le 1 le 2 le 4 le 5 et le 3 le 4 donc ça c'est très bien aussi dans le sens où où il aveugle l'ennemi et vous enlève aussi vos altérations et les transferts à l'ennemi en plus le 5 pas besoin de commentaire en plus si ce n'est que saignement faiblesse toujours ce qu'on demande au nécroc oui j'allais dire aussi pour les l'attaque pour le pour le bâton donc ça serait le 1 le 2 le 3 le 5 et le 4 en dernier donc voilà ça c'est pour la petite nouvelle concernant le f1 donc je sais pas pour ceux qui l'ont remarqué mais vous avez maintenant sureur pendant six secondes quand vous utilisez le f1 donc comme d'habitude le tourment en premier le transfert de vie en second le chemin noir qui a utilisé quand même quelques fois qui peut vous sortir de beaucoup de situations et le fear un fear qui est vraiment 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 plus puissant que celui du bâton j'ai remarqué avec le creuset au niveau du sujet alpha bref passons au stuff alors le stuff c'est très simple moi pour l'instant mon stuff n'est pas fini dans le sens où j'attends vraiment les armures élevées mais sinon mon stuff sera comme ça au final donc c'est à dire trois ou quatre pièces de robu vita dégâts alté et deux pièces ou trois pièces tout dépendra de mon envie de puissance vita dégâts alté alors pourquoi la robu vita alté donc comme l'indique la ruine déjà on a 5% de dégâts par altération qui sont convertis en robustesse donc justement il faut vraiment axé le nécroc sur la robu dans le sens la vita pourquoi donc ça c'est aussi pour le stuff de la cita donc la vita pourquoi parce que c'est très simple je vous l'ai dit tout à l'heure ce cristaux est vraiment magnifique pour le nécroc donc du coup un max de dégâts sinon la puissance pourquoi alors je mets un peu de puissance dans le sens où un nécroc par alté ne fait pas beaucoup de dégâts à tout ce qui est objet donc tout ce qui est totem tout ce qui est conneries qui ne prennent pas les altérations donc c'est pour ça qu'en final je joue avec mes puits pour faire un minimum de dégâts pour que mes dégâts bruts au niveau des marques soit un peu plus grosse donc voilà uniquement pourquoi je fais ce stuff là moi pour moi c'est ce qu'il ya de mieux maintenant les puristes du puissance robu dégâts par altération qui voudrait que ce stuff existe n'existe pas donc du coup il y en a qui se retournent sur le puissance précision d'égalité mouais sympa vous et de la précision fait plus de tics de saignement certes vous n'êtes pas plus tant qu'il que ça vous perdez énormément de dégâts par alté vu vous n'avez pas de robustesse sur le stuff bon d'accord ok moi pour moi c'est un stuff qui ne convient pas du tout après chacun son opinion maintenant il ya le stuff robu précise dégâts alté comme d'habitude ça pourrait bien mais il n'y a pas de vita donc du coup le cristaux que j'ai le cristal que j'ai ne sert pas totalement ce qui est dommage mouais de la précision au taquet sans puissance moi personnellement je vois pas trop l'utilité mis à voir politique de saignement supplémentaire moi personnellement j'aime pas ça je préfère largement le robu vita d'égalité le puissance vita d'égalité qui fait que vous êtes énorme au niveau du tank du dps il n'y a pas à chier au niveau des roses pas à chercher à comprendre non plus précision au robu vita d'égalité précision au robu vita d'égalité je vais pas chercher plus loin sérieusement pour moi c'est le meilleur stuff qui peut exister sur le nécro après ça reste mon opinion pour ceux qui sont pas d'accord je suis déjà arrivé à du 2700 de dégâts par altération enseignement tout seul non pas tout seul quand je dis tout seul c'est avec moi qui tapait sur le mode enseignement j'avais mes stacks de pouvoir peut-être mais pendant ce temps j'avais du 2700 enseignement sur le mob avec nous avec mon cachet donc oui ça je l'ai pas dit avec le cachet de corruption qui augmente de 250 dégâts par alté y'a rien à dire personnellement 2700 de dégâts par alté renseignement j'en ai vu très peu le faire ou très peu me l'ont dit vous savez vous n'avez qu'à regarder les vidéos vous le verrez que de temps en temps il est éthique à 2500 2700 moi personnellement j'ai calculé j'arrive avec mon écran entre 3000 et 5000 dégâts par seconde selon les sortes lancées entre 3000 et 5000 dégâts par seconde je vois pas donc c'est pour ça ceux qui me disent un écho ça tape pas maintenant je sais pas ce qu'il vous faut donc voilà donc ça c'était pour le stuff c'était pour les cacher donc j'espère que j'ai été clair et précis maintenant on va passer en vitesse aux aptitudes donc 0 30 20 20 0 pourquoi on en revient à la même chose 20 de robustesse qui sont vraiment pas négligeable les 30 en précision et en dégâts par altération qui sont non plus pas négligeable et qui sont limite obligatoire et la vitalité qui est là pourquoi à cause de son 4 et de son 8 vous comprendrez pourquoi ça va avec le reste de mobile il n'y a pas il n'y a pas à chier ça avec le réseau mobile donc du coup j'ai mis zéro en puissance c'est vrai que c'est un peu dommage mais sur le coup c'est vraiment très utile alors les 30 en malédiction très simple les coups critiques ont une chance d'afficher saignement ok c'est donc voilà c'est ce qu'on passe c'est ce qu'on disait tout à l'heure la précision sur le stuff donne plus de tic de saignement certes j'en ai assez personnellement ça me suffit largement j'ai tellement de saignements de poison etc que mon saignement n'est jamais fini quand un mob meurt donc du coup pas vraiment utile surtout pour du 250 points de négats de sacrifier le stuff complet je préfère largement le jouer comme ça c'est véridique faut vraiment me croire sur le coup là moi j'ai fait j'ai fait j'ai pratiquement 2100 heures sur le nécro il n'y a rien à dire donc les compétences de puits sont des zones qui sont ciblées donc ça c'est aussi pour moi obligé si vous êtes tout seul dans un combat vous balancez vos puits voilà ça marche très bien alors vous obtenez fureur lorsque vous remetez la seule de mort donc voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça s'est apparu donc augmente la durée de saignement ça c'est logique augmente les dégâts par altération qui affectent l'ennemi voilà et les altérations affligées par des compétences de sept dure plus longtemps 33% de durée de saignement en plus c'est énorme rien à dire sinon alors ça bon pour moi c'est complètement inutile c'est même plutôt chiant j'ai vraiment du mal avec ce petit clic là enfin moi il m'énerve énormément à invoquer une orange déchiquetée qui ne sert strictement à rien mis à part faire chier le monde sérieusement ça m'intéresse pas donc sérieusement s'il n'y a rien à être pouvait l'enlever ça serait bien donc réduit le temps de chargement des compétences du bâton obligatoire celui qui ne joue pas avec ça pour moi n'est pas un bon écran donc là on obtient la robustesse sur chaque territoire sous contrôle donc c'est ce que je revenais à dire tout à l'heure le golem de chair pour moi reste du coup indispensable plus 20 de robustesse les autres bestioles ne sont pas assez forte pour pouvoir accumuler autant de robustesse mais sinon ça peut être un très bon combo en zone bas level alors ça ça élargit les zones du bâton et ça les rend imparables obligatoire aussi dans le sens où le rayon est augmenté les marques sont beaucoup plus grosses le mob ne peut pas ni les bloquer ni les esquiver il peut rien faire et pour finir alors pourquoi pourquoi j'ai mis 20 en magie du sang donc la régénération quand on est en dessous de 90% de santé ce qui n'est pas dégueu alors ça aussi moi c'est un puits que j'adore parce qu'à chaque fois que je reste quelqu'un on a un soin initial de 4160 donc plus le soit là on est à 9000 rien qu'en réanimant quelqu'un ce qui est énorme parce que ça nous sort des fois de situations de merde et du coup c'est vraiment énorme pour finir le vol de santé à chaque coup vous portez bon pas le choix c'est là on le prend du coup pour ceux qui veulent jouer guérison de vie enfin siphon de vie pardon vous êtes heureux mais personnellement par rapport à guillard 20 le siphon de vie est vraiment pas top c'est vraiment pas le but et enfin pour finir réduit le temps de chargement des buis pour moi indispensable aussi si vous jouez donc du coup le nécro puis bâton sept d'âgues pour moi ceci est le meilleur but alors par contre pour les consommables juste une dernière aparté biscuit à la citrouille toujours pas mal et sinon le meilleur qui existe pour moi c'est le bol de soupe à la truffe orienne 100 de dégâts par réalité 70 de vita avec le cristaux en plus enfin c'est simple non personnellement j'ai rien que là je suis à 1853 le néga par altération en sachant que en plus quand j'entends combat je monte encore assez simple je suis déjà monté à 3200 dégâts par altération en plein combat donc voilà pour ceux qui sont vraiment pas convaincu de ce build ben je suis désolé mais personnellement pour moi c'est ce qui reste de mieux j'espère que j'ai été très clair très précis sur le coup il me semble que j'ai rien oublié j'ai parlé de tout la mise à part que je vous remercie de regarder nos vidéos si vous voulez on recrute encore au niveau de la guilde au cas par cas certes mon recrute toujours et donc je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir visionné cette vidéo à plus